Il le savait, qu'on est dans une spéciale animaux. Ah ouais ? Ouais, il est venu pour ça. Ah, j'adore ! Arley, c'est un bon toutou. C'est lui Arley. C'est un toutou tout doux, tout d'amour. Ah ouais. Eh bien, c'est le chien de David Lindsay, que tu dois connaître. Il est anglais ? Oui. C'est aussi mon cousin. Comme tous les anglais. David est marié, il est content, il a un chien qui s'appelle Arley, il adore son chien, il est content, il est tout doux, il est tout beau, il est tout doux. David s'endort. Bon. Et le chien, il est dans la maison et il vaque, il fait ce qu'il veut. Il va faire une bêtise, Arley. Il va faire quoi ? Alors, peut-être que ce que je vais te dire va te surprendre parce qu'hier, j'ai vu un TikTok. Oh putain. Oui. Il y avait un chat, il y avait un vase énorme comme ça et le chat, il saute sur le vase. À tout moment, tu crois qu'il va rentrer dans le vase et il est resté bloqué. Non, il saute pour aller sur la cheminée et le vase, il tombe, il se casse. Moi, je pense qu'il va faire ça. Retrouvez Eleanor en spectacle. Eleanor vous raconte les TikTok des chats qui tombent. Un spectacle magnifique sans images où une jeune fille vous raconte ce que font des chats dans des vidéos internet. Au théâtre des deux ânes, dimanche. Pardon, je suis moqueur. Oui. Eh bien, non. Il va faire un truc un peu plus trash. Il va chier partout. Plus trash. Il va juter partout. Moins trash. Plus compliqué, plus trash. Pendant que son maître dort, les pieds à l'air, le chien se dit, cet orteil, j'ai envie de le mordre. Il a envie d'un peu plus le mordre. J'ai envie d'arracher la chair et de leur manger la chair. Et si je cassais l'os et que je continuais à bouffer la chair autour ? Et si on commençait à avoir l'os de l'orteil de mon maître ? Mais attends, à quel moment l'autre, il ne se réveille pas ? Bravo Eleanor, tu suis bien. Il ne se réveille pas. Mais il n'est pas mort. Mais pourquoi il ne se réveille pas ? Il était alcoolisé ou ? Sa femme arrive et il fait, mais enfin David ! Son dog hit your orteil ! You are silly ! Oui. Et là, David se réveille et il n'avait rien senti du tout. Mais non. Direction l'hôpital. Et l'hôpital découvre en faisant des examens que son pied était engourdi. Car il avait deux artères bouchées. Et s'il ne l'avait pas découvert grâce au chien qui lui mangeait son orteil, il aurait dû être amputé. Waouh ! Mais du coup, il est juste amputé de l'orteil. Exactement. Harley, en faisant une connerie, a sauvé les jambes de son maître. Ça, c'est les chiens, le meilleur ami de l'homme. Et justement, David a dit, si on est obligé de couper mon orteil, je le donnerai à mon chien. Ah non ! Tu sais, dans les zoos, quand les animaux s'en prennent aux spectateurs, aux visiteurs, on les tue. Oui. Parce qu'on a peur qu'ils recommencent. Oui. Et là, ils n'ont pas peur qu'ils aient pris le goût à l'humain. Mais ils l'ont piqué. Non. Non. Mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir goûté la chair humaine, effectivement. Moi, dans les zoos, quand j'étais plus jeune, c'est pas bien. Je m'étais rendu compte que les singes, ils étaient toujours cachés et ils venaient jamais. Et moi, mes animaux préférés, c'est les singes. C'était des cages en verre, là où on allait au zoo avec mes parents. Et j'avais vu qu'il y avait un cadenas. Et quand j'allais toucher le cadenas, tous les singes arrivaient. Parce qu'ils croyaient que c'était la bouffe. Et j'ai fait, oh, trop bien, les singes y viennent. Et je le fais une fois. Et après, je reviens un peu plus tard, je le refais. Et tous les singes reviennent. Regarde, je vais faire venir tous les singes. Je suis allé toucher les trucs. Et là, aucun singe n'est venu. Il y en a un, le mâle, qui a couru du fond de la cage. Il a sauté, mais vraiment, genre, vénère. Ses deux pattes ont tapé au niveau de mon visage. J'ai vu ses deux pattes faire pas comme ça. Et quand il arrivait là, il y a eu un jet d'urine qui est parti contre la vitre. Ça fait comme ça. Alors, si ça avait été des barons, la journée, ça serait fini un peu vite. J'aurais fini avec de l'urine de singes. Mais en fait, en vrai, j'aurais tellement aimé. Parce que cette anecdote, oui, un singe m'a uriné dessus. Dans le visage. Voilà. Ah, c'est très drôle. Merci beaucoup, Pampoitou, pour ce générique de l'été. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources et non plus ses chemises, comme vous pouvez le voir. Ah oui, on n'en a pas parlé de ta chemise. Non, mais les gens l'ont vu. Il y a eu des comms la semaine dernière. Wouh ! C'est les vacances. Nous retrouvons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Cocktail Michel, Rob et Pampoitou à la rentrée. Ne nous dites pas, oh maintenant, il y a moins de trucs dans Bad News. Non, non, non. On est juste en mode vacances. L'astuce, c'est la chemise. Tant que vous voyez cette chemise, c'est qu'on est en mode vacances. Voilà. Davy, tu savais qu'Emma Watson, elle avait un TDAH. Ah bon ? Ouais, et elle prend des médicaments pour. Le fil des vacances, c'est parler d'Emma Watson dans chaque émission. Donc d'accord, et donc du coup, elle a du mal à se concentrer ? Bah apparemment, elle doit prendre des médicaments. Et toi, pourquoi tu ne fais pas ça ? Je ne suis pas diagnostiquée, moi. Eh bien, je suis hyper content d'en savoir un peu plus sur Emma Watson. S'il te plaît, trouve-moi une autre anecdote sur Emma Watson pour la prochaine émission. Ah, j'en ai une autre. Très bien, ben garde-la. Je serai en dédicace BD, et pas que BD d'ailleurs, de nuit, sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer, le mercredi 26 juillet. Venez me voir, c'est sur la plage, voilà. En bref ! En bref ! Si je te dis un animal maléfique, tu penses à quoi ? Maléfique ? Ouais. Maléfique. Le renard. Alors, pense animal maléfique chez Disney. Ah, la pieuvre, la tente de la petite sirène. Ah oui, non, moi je pensais plus aux hyènes, parce qu'elles vivent dans des cimetières, elles sont machiavéliques, et elles veulent bouffer tout le monde. Dans quel film elles vivent dans les cimetières ? Dans le roi lion, elles sont... Enfin, dans un truc, il y a des os et tout ça. Ah oui, oui, oui. Eh ben, le roi lion, ils sont allés chercher hyper loin leur inspiration autour des hyènes. En Arabie Saoudite, ils ont découvert un endroit. Oui. C'est une théorie, hein ? Mais c'est une théorie quand même qui semble avérée. Il y a un endroit aimé par les hyènes. Parce que les hyènes adorent les os. Et là-bas, ils ont retrouvé une collection d'os accumulés dans un repère d'animaux. Et ils pensent que c'est les hyènes qui avaient créé ce repère. On a découvert 1500 mètres de long de tunnel rempli de 1917 os et dents collectés par les hyènes. Mais alors, question, est-ce que les os sont là parce qu'elles ont mangé là ? Tu vois, elles mangent à l'abri. Ou est-ce que les os... Elles collectionnent. Et pour avoir des os à mâchouiller de temps en temps. Il y a dans tous ces os des équidés, des gazelles, des chameaux, du bovin, du canidé, des lézards, des oiseaux, des lièvres. Et certains de ces os sont vieux de 7000 ans. On pense que ce sont des hyènes parce qu'on a retrouvé des traces de crocs sur les os. On a découvert que ces tunnels-là étaient faits en lave, en fusion. Donc, ça veut dire que c'est des tunnels faits de lave en fusion où des hyènes amenaient 1900 morceaux d'os. C'est une vision de l'enfer. La hyène, c'est ça. Ah ouais. Certes, c'est ridicule parce que ça a une tête de chien collée sur un corps trop petit. J'ai plus envie de rire que d'en avoir peur. Mais il y a un fait que les spécialistes se sont rendus compte sur les hyènes. C'est que les hyènes creusent parfois dans les cimetières pour voler des os. Mais elles ne volent jamais les crânes. Ah ouais ? Elles ne mangent pas les crânes. Intéressant. De tous les animaux ou que des cimetières humains ? Dans les cimetières humains, ils ne volent pas le crâne. C'est sûr que c'est des hyènes ? Non, c'est mon père. Ah, bref ! Tu adores la musique, je sais. Oui, j'adore. Tu écoutes beaucoup le groupe d'Emma Watson ? Non, elle n'a pas de groupe. Mais en revanche ! Tu écoutes beaucoup Angèle quand tu fais caca ? Oui, mais ça c'est que quand je suis chez toi. Ok. Non, en revanche, Emma Watson a tourné dans un clip. Attention, on tourne 8 émissions. Oui, oui, mais... Tu aurais assez d'infos autour d'Emma Watson ? Ah, je ne sais pas. Ok. Mais elle a tourné dans un clip, alors je crois que c'était genre en 2017-2018, je ne sais plus, peut-être 2014. Et c'était ses copains, et c'est pour ça qu'elle a tourné dans un clip. Selon Wikipédia, elle aurait tourné dans un seul clip. Quelle info de merde ! Ben voilà, tu me dis j'aime la musique, j'aimais Emma Watson, je rebondis ! Alors en tout cas, remerciez Eleanor dans les commentaires, parce que d'habitude c'est une info sur Emma Watson, là vous en avez eu deux. Et quand même une, elle a tourné dans un clip parce que c'était des copains. C'est écrit sur son Wikipédia, vous pourrez aller vérifier. Vous pouvez aller même corriger sur Wikipédia pour enlever des trucs merdiques comme ça. C'est une spéciale animaux. On va parler du groupe que tu dois sûrement connaître, qui s'appelle les HATEBIK. H-A-T-E-B-E-A-K. Le bec de la haine. Ah oui. C'est le groupe de hard rock du perroquet Waldo. Ah, j'adore ! Voilà ! On avait la même ! C'est un perroquet ? Oui, en Normandie, on avait un... On avait la même ? On avait un perroquet, c'était une femelle. Ah, la même, d'accord, ok. La même perroquette. La même perroquette, ok, d'accord. Les perroquets gris du Gabon sont hyper connus pour aimer imiter les voix. Et donc, le chanteur faisait des... Et le perroquet l'a imité. Et du coup, ils ont enregistré les cris du perroquet et ils les ont intégrés à leur musique. J'adore ! Le groupe existe depuis 2003. Par contre, ils ne font pas de live. Non ! S'ils ont essayé une fois, le perroquet s'est envolé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que tu veux écouter... Mais bien sûr, j'allais te demander. On écoute Bird Seed of Vengeance. C'est un délire. C'est lui au début qui dit « I'm not a parrot » ou c'est un humain ? Je pense que c'est un humain. Je pense que c'est le perroquet. Ah, et il faisait les cris métalleux, quoi. Oui, oui. J'écouterais pas tout l'album. Bah nous, notre coconote, quand il y avait quelqu'un qui fumait à côté d'elle, elle criait « Pollution ! » Et c'était incroyable, son intelligence. Peut-être que c'est la personne à qui il appartenait qui l'a dit deux, trois fois et après il s'est rappelé. Oui, c'est ça. Elle avait la voix. Limite, quoi. Elle avait la voix de sa maîtresse. Mais c'est incroyable qu'elle reconnaisse la clope et qu'à chaque fois que quelqu'un... Teubé, quand même. D'ailleurs, tu sais qu'on n'a plus le droit d'avoir de perroquets seuls. On est obligés d'avoir deux perroquets maintenant. Ah ouais ? Parce que si les perroquets parlent, c'est parce qu'ils sont en dépression nerveuse pour qu'on s'intéresse à eux. Donc si ton perroquet parlait beaucoup, c'est qu'il avait envie de mourir. Elle a vécu assez vieille, quand même. Les perroquets sont vieux. Elle a été secourue de Orly, donc... Ah oui, d'accord. Donc il y a moyen qu'elles soient en dépression. Elle était gabonaise. Elle t'a rappelé, elle te disait au pays, c'était quand même, c'était pas comme chez vous. Non, mais je peux demander à ma mère si elle a raconté sa vie au Gabon, mais je suis pas sûre. Ok. Ah ! C'est le tea time ! Ah ! J'adore ! Merci. Oly ? Oui ? C'est la pause Oly. Il fait super chaud actuellement. Comme tu sais, moi je suis hyper accro au soda, j'adore ça. Le problème, c'est que je grossis. Donc du coup, je fais hyper attention. Et en fait, il n'y a que 20 calories pour 50 cl, sans sucre, sans aspartame. Et ça reste super bon. Et vegan, c'est éco-responsable. Et moi j'adore la gamme thé glacé. Il y a la Blackberry Black Tea à l'intérieur, qui est super bonne. Et là, on goûte aujourd'hui, parce que je suis belge, la version Raspberry Raptor. Et ça, c'est la boisson énergétique. Si vous aussi, vous voulez essayer Oly, il y a un code DEVY pour moins 10%. Ou le code DEVY5 pour 5 euros de réduction, ça ne marche qu'une fois. Donc voilà, vous pouvez tester. Et avec 5 euros de réduction, ça va vous coûter très cher. C'est un partenariat. Bad News Oly. Et maintenant, la Bad News du jour. C'est la Bad News du jour de Stéphane. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai, d'accord ? On va le prendre avec des pincettes. Ok. Le truc, d'accord ? Mais si c'est vrai, c'est ouf. Ça a été trouvé dans un journal indien. Un homme de 82 ans est mort à cause d'un train. Mais il n'a pas été percuté par le train. Et même, il n'était pas à côté du train. Ok. Shiv Dayal Sharma a dû boire beaucoup de bubble tea. Et donc, il a besoin de... Faire beaucoup pipi. Beaucoup pipi. Et oui, parce que toi, tu sais, quand tu bois beaucoup de bubble tea, tu fais beaucoup pipi. Mais il n'est pas fou. Parce qu'il sait qu'il est à côté d'une voie ferrée. Il sait que les trains, quand ils passent, ils passent à 160 km heure dans le coin où il est. Donc, il se met loin des rails et il fait pipi. Et quand le train passe, il meurt. Il est soufflé par le... Non, le train est plus loin encore. Il ne peut pas être soufflé. Il est à, je ne sais pas, il est à 20, 30 mètres du train, voire plus. Et il meurt quand le train passe. Quand le train passe ? Oui. Il y a une décharge électrique ? Non, c'est à cause de la vache qu'il a écrasé en tombant sur lui. Oui, parce que le troupeau de vaches, les trains, ils ne savent pas quand les trains, ils passent. Le troupeau de vaches passait sur les rails. Le train arrivait à 160 km heure. La vache a explosé au contact du train. Et c'est un bout de la vache. Ce n'est pas la vache en entier. Qui a fait... Et qui est allé s'écraser sur l'homme en train d'urider. Waouh ! Ça me rappelle, mon père, une fois, il était en Inde et ils étaient sur l'autoroute. Et il y a une voiture devant qui a foncé dans une vache. La vache, à 3 mètres de haut, elle est retombée. Elle est repartie et tout le monde a continué comme si de rien n'était mourir. Ah bon ? Il a vu ça de ses yeux lui-même. Elle est peut-être morte un peu plus tard. J'ai vu des chats se relever en passant sur des bagnoles. Mais des fois, à l'intérieur, ce n'est pas ouf. Mais imagine mourir comme ça. Comment tu expliques quand tu arrives au paradis ? S'il y a un paradis. Surtout touché par une vache sacrée. En plus, oui. Une demi-vache sacrée. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Tu fais... Oui, alors moi, en fait, c'est une vache qui a été percutée par un train qui m'a écrasé. Tout ça. Bref, les badounettes, n'allez pas pisser sur les rails des trains. Ne pissez pas, même loin des rails des trains. Faites gaffe, voilà. Pissez pas dans les fougères. Utilisez un urinoir, voilà. Ou des trucs comme ça. Et puis voilà. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une nouvelle bagnose avec Eleanor Jenkins qui nous donnera une belle anecdote sur Emma Watson. À la semaine prochaine. Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501